Je faisais ricocher sur ce que disait Minav qui disait penser positif. Je suis entièrement d'accord. Il dit ça par rapport au fait que le cerveau pense positif. Mais il faut aussi se concentrer dans la vie sur le positif. Parce que si jamais on se concentre sur le négatif, en fait... J'ai envie de dire que la vie est trop courte pour regarder ce qu'il y a de moche. Sérieusement, c'est... Moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de paradis. Qu'après la mort, il n'y a rien. C'est triste, hein. Mais je le pense vraiment. Et j'ai réfléchi à la question. J'ai fait une vidéo YouTube qui explique pourquoi je pense comme ça. Mais s'il n'y a rien, vous vous rendez compte qu'on aurait passé toute notre vie à s'énerver contre des gens ou à être triste ou à se rendre malade pour un boulot où on est sous-traité. Pas mal payé, sous-traité. C'est-à-dire qu'on est traité comme de la merde. Enfin, ouais, la vie, c'est dur. La vie, c'est pas drôle. Mais il ne faut pas se concentrer sur le négatif parce que sinon, ça fait quoi ? À 80 ans, on va se rendre compte qu'on ne s'est concentré que sur le négatif. Parce que si on ne se rend pas compte, on se rendra compte trop tard. On le réalisera quand on sera vieux. Il ne faut pas avoir de regrets. Il faut penser au positif tout le temps. Je ne dis pas de se voiler la face. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit d'être triste. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit d'être frustré. Ce que je dis, c'est que quand on l'a, il ne faut que ce ne soit pas notre trait de personnalité prédominant. Il ne faut pas qu'on soit constamment énervé contre des gens, constamment énervé par rapport à son boulot. Il faut trouver du positif. Il faut se dire, au moins j'ai un toit et du coup j'ai quelque chose dans mon assiette. Ou quand une situation était énervante, il faut te dire, ouais bon bah écoute, si cette personne m'a cherché et qu'elle m'insulte, en fait c'est qu'elle est malheureuse. C'est un peu triste mais du coup je ne vais pas le prendre à cœur. C'est qu'elle se cherche et qu'elle cherche à être heureuse. Et bon c'est un peu triste mais moi je vais passer à autre chose. Parce que la personne elle ne le pensait peut-être pas. Enfin voilà. Il faut toujours essayer de positiver dans la mesure du possible. Des fois ce n'est pas possible. Des fois on se lasait passer. Ce que je dis c'est que dans la majorité du temps il faut essayer de le faire pour être heureux. Le bonheur il est là-dedans. C'est complètement ça. Il te manque une jambe ? Bah t'as des deux bras. Enfin je veux dire, évidemment c'est pas marrant. Mais on a tous des problèmes. Certains ont des parents qui ont divorcé. Certains ont perdu leurs parents très tôt. Certains ont très mal vécu le fait d'avoir perdu leur grand-mère. Certains sont en fauteuil roulant. On a tous des raisons d'être tristes. Elles sont différentes pour nous tous. C'est ça la différence. Mais il ne faut pas que ces raisons prennent le dessus. Il faut comprendre qu'au-delà de ça, ça va, il y a du bon côté. On n'est pas, on n'est pas, on est dans un pays à peu près libre. On n'est pas en esclavage, en train de travailler dans une charbon. On mange tous les jours à notre faim. Physiquement ça va, on n'a pas des douleurs. Pour la plupart d'entre nous. Il faut voir le positif des choses. Il faut essayer de, il faut essayer. Et puis ce qui peut aider aussi, c'est de trouver un truc qui nous plaît et de le faire. Tout simplement. Moi j'aime bien faire de la vidéo, je fais de la vidéo. J'aime bien programmer, je programme. Je ne ferai peut-être jamais de jeu vidéo. M'en fiche, ça m'amuse, je programme. Voilà.